Je fais des petits castings, en fait, déjà pour trouver les personnages, pour trouver la technique. Je passe pas mal de temps à chercher pour reconnaître le personnage qui fera l'objet de l'histoire et du personnage principal. Il faut qu'on se reconnaisse, il faut que je me dise que c'est lui que j'ai envie de faire vivre. Donc vraiment, c'est curieux, mais tout d'un coup, je le trouve ou alors je continue de chercher. Il faut que j'arrive à me projeter avec le personnage, que j'arrive à me dire que je vais pouvoir le faire bouger, je vais pouvoir lui faire avoir des expressions, des mouvements, et en même temps qu'il ait un air, une dégaine, qu'il faut que ce soit vivant. Donc je passe beaucoup de temps à refaire, à refaire, à rechercher avec différents outils. Voilà. Donc ça, finalement, ça prend beaucoup de temps, ça, avant de me lancer dans la mise au propre et dans les cryos. Et puis parfois, les cryos me font trouver aussi. Là, par exemple, je suis en train de faire un album, je vais faire un album aux fourmis rouges. Donc il faut que je trouve le personnage principal. C'est une histoire de Clément Sabag, une nouvelle histoire qui va s'appeler Poulette. Et donc il faut que je trouve, c'est très long et parfois compliqué de trouver la bonne poulette, celle que je vais pouvoir faire vivre, quelle coiffure, quel plumage. trouver la petite chose qui va la rendre vivante. Est-ce que ce n'est pas qu'il y ait des plumes qui volent tout le temps quand elles se déplacent ? Est-ce qu'elles se déplacent beaucoup ? Enfin, il y a tout un travail de recherche, de recherche et de technique et de décor et de casting. C'est comme une sorte de petite scène en 2D de théâtre où je trouve un peu l'âme, les sens, le truc qui va faire qu'on va y croire. Parce que je pense que c'est quand même le propre de l'humain, en fait. On est tous différents. En tout cas, moi, ce qui me plaît dans les personnages et dans la création de personnages et chez les gens, de manière générale, c'est ce qui fait leurs particularités. Je ne sais pas, il n'y a pas une personne pareille. Et en même temps, j'ai l'impression que chez chaque personne, il y a cette crainte de ne pas être normale où on est tous pleins pour beaucoup de doutes. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, l'intérêt d'une personne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse chez les personnages et chez les gens. C'est les failles, c'est les particularités, les différences. Voilà, c'est ce qui rend riches les personnages. Et encore plus quand ils ont des interrogations sur leur identité. Je trouve que ça rend possible des histoires. Et puis, je pense que c'est une force chez les personnages et chez les gens, ces doutes et ces remises en question. Donc, c'est vrai que c'est souvent le cas dans les personnages et dans les histoires que j'illustre. C'est vrai, il y a des livres sur la voix, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un sujet, c'est une passion et un sujet qui le passionne depuis des années, en fait. Parce que mon père a quand même 92 ans aujourd'hui. Il était fauniâtre, donc médecin de la voix pendant... Je ne sais même pas combien de temps, mais très, très, très longtemps. Avant, il était comédien. Donc, il s'est toujours intéressé à la voix, à ce que ça véhiculait, à comment la placer. Qu'est-ce que ça racontait d'une personne ? Qu'est-ce que ça apportait chez l'autre qui l'entend ? Quelles émotions ça pouvait provoquer ? Comment l'utiliser ? Est-ce que c'est un outil ? Il a beaucoup œuvré pour les bègues, et puis pour les dyslexiques. Il s'est beaucoup intéressé à l'apprentissage de la parole, de la lecture. Tout ça, c'est des sujets qui le passionnent énormément. Il en parle beaucoup. Moi, c'est vrai que, petite, à dos, j'ai toujours entendu parler de la voix, de tout ce qui tourne autour de la voix, sans vraiment écouter, parce que, forcément, c'est mon père, donc j'entends. Et en grandissant, je me suis rendue compte de tout l'intérêt et la richesse de ces réflexions. Et puis, il continue d'écrire énormément. Et donc, voilà, je lui ai juste dit, mais ça ne t'intéresserait pas, toi, d'écrire quelque chose sur la voix, parce que c'est hyper intéressant. Et finalement, les enfants qui l'utilisent beaucoup, enfin, je veux dire, ça peut être intéressant de faire un livre là-dessus. Et ça l'a motivé, ça l'a intéressé. Et puis, on en a parlé, j'en ai parlé à l'éditrice Anne-Fleur Durand, qui est aussi une amie. Et voilà, on a eu ce projet qui s'est lancé. La musique, je pense que c'est la première source d'inspiration. En fait, je pense que c'est la première choc artistique, en fait, que j'ai eu enfant. Et puis, je ne suis pas musicienne, donc c'est d'autant plus magique que je ne sais pas vraiment la musique. Enfin, je fais un peu de guitare, j'ai essayé des trucs. Mais voilà, je suis très admirative et j'écoute énormément de musique. Et donc, j'ai un rapport très admiratif avec la musique. J'en écoute tout le temps et je pense que c'est une sorte de moteur, en fait. Je pense que, à différentes périodes de ma vie, j'ai toujours besoin d'écouter de la musique comme moteur. Et puis, ça me donne envie. Et puis, les Beatles ont vraiment participé à ça parce que j'ai eu vraiment un coup de foudre musical en écoutant les Beatles. Et en plus, je pense que ça m'a, à l'époque, permis de... C'était comme une sorte de fuite dans un monde parallèle où je pouvais continuer de rêver, en fait, et m'imaginer un monde pictural. Parce que pour moi, la musique, il y a quelque chose de pictural, quoi. Je vois, je ne sais pas, je m'imagine des images, je m'imagine des histoires. Ça m'inspire, quoi. Et donc, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas le silence. Enfin, je n'écoute pas tout le temps de la musique. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin aussi de silence. Ça, c'est sûr, pour travailler, pour réfléchir, pour écrire. Mais, enfin, voilà. En même temps, la musique, elle m'accompagne dans différents moments de ma vie. Je vais écouter certaines choses à certaines époques et puis d'autres. Enfin, voilà, c'est... Mais c'est important. C'est quelque chose qui est important pour moi, quoi. Alors, en fait, No War Girl, au départ, je voulais surtout raconter toutes les anecdotes que j'avais avec mon adolescence, ma pré-adolescence et les Beatles. Parce que j'en avais beaucoup. Parce qu'à 11 ans, j'ai découvert les Beatles et j'ai développé une passion énorme pour eux. Et donc, je me rappelais à l'époque, surtout de ça, quand j'ai voulu faire ma BD. Je me suis dit, il faut que je raconte vraiment toutes ces anecdotes. Parce que quand je les racontais à mes amis, ça les faisait rire. Donc, toutes ces anecdotes que je raconte dans ma BD, c'est-à-dire que j'écrivais aux Beatles, que je mettais des petits papiers. J'écrivais des petits papiers aux Beatles et que je les lançais dans la rue. Et ma peur principale, c'était qu'on ne les aime pas, qu'on les oublie. Enfin, voilà, tout ça, je m'étais dit, tiens, ça peut être marrant d'en faire quelque chose. Et puis, en fait, je me suis rendue compte qu'en en parlant, en creusant, toute cette passion, elle venait aussi du fait que je n'étais pas bien, à un moment donné, dans ma vie de pré-adolescente. Et que ça correspondait à mon entrée en sixième. Et donc, avec mon éditrice, Pauline, à qui j'ai parlé au début du projet, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire une BD sur les Beatles. Au fur et à mesure que je lui parlais de cette période, c'est elle qui m'a aussi orientée. Elle m'a dit, mais tu sais que ton sujet, en fait, là, c'est plutôt la phobie scolaire. Et donc, j'étais obligée de creuser un peu cette période. Et de faire, je ne pouvais pas parler des Beatles sans parler de cette période de phobie scolaire. Parce que finalement, si je me suis autant accrochée à eux, c'est que j'avais besoin d'un échappatoire, que je me suis certainement attachée à eux pour quitter l'enfance et aller vers l'adolescence. Chose qui était difficile pour moi, parce que je n'avais pas envie de grandir. J'avais peur de mon corps qui change. J'avais peur de quitter mes parents. J'avais peur de plein de choses. Et finalement, le fait de me les approprier, de les aimer aussi fort, de m'intéresser à leur histoire. Et puis aussi, à un moment où j'avais peur de grandir, je me suis attachée à un groupe qui n'existait plus quand j'étais adolescente, qui était un groupe qui était des années 60 jusqu'à fin 60, début 60, fin 60. Donc, c'était aussi une manière pour moi de retourner dans le passé, d'arrêter le temps, d'avoir une sorte de contrôle du temps et d'être dans cette pensée magique. À un âge où jouer marche moins, la pensée magique marche moins, on quitte l'enfance. Et ça, ça me rendait très triste. Avec la musique, je retrouvais cette espèce de magie propre à l'enfance. Parce que chez les Beatles, il y a quand même ça. Et c'est ça aussi qui m'inspire énormément, moi, dans mon travail d'illustratrice, et que je retrouve dans les Beatles. Il y a quelque chose d'inquiétant en même temps. Ce n'est pas complètement joyeux, ce n'est pas complètement… Il y a quand même une atmosphère très adulte, très psychédélique, très étrange par moments. Et je pense que ça m'attirait beaucoup. Et donc, dans ma BD, j'ai voulu aussi faire le parallèle avec Alice au Pays des Merveilles, parce qu'ils étaient très, très admiratifs de Lewis Carroll, du nom de sens anglais, d'Edouard Lyre, de tout ce nom de sens, qui finalement, je trouve, je retrouve beaucoup cet état d'esprit dans les livres jeunesse, c'est-à-dire raconter le monde avec décalage et absurde. Et c'est quelque chose, moi, dont j'ai besoin, que je retrouve dans le livre jeunesse. Et je crois que c'est aussi pour ça que je veux faire des livres jeunesse. C'est parce qu'il y a une façon de raconter le monde qui me plaît. Et voilà. Donc tout ça, je ne sais pas, le lien dans les Beatles, c'est Lewis Carroll, les livres jeunesse, c'est quelque chose de cohérent. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais enfin, voilà. Mais alors, en fait, comme j'ai été déscolarisée, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté d'aller à l'école Massillon, c'était mon école, mon collège. J'ai fait l'école par le CNED, j'ai été au CNED, j'ai fait l'école à la maison. Et donc pendant deux ans, enfin un an et demi, du coup, j'ai travaillé toute seule. Donc je m'organisais toute seule. Je n'avais pas du tout envie d'avoir de lacunes, donc je travaillais vraiment. Je n'étais pas dans une espèce d'état d'esprit de flemme. Je ne voulais pas être en retard, en fait. Et en fait, je me suis rendue compte que, sans la pression des notes, de l'école, des professeurs, je me suis appropriée le désir d'apprendre et de la connaissance parce que je n'avais plus de pression extérieure. Et donc, à partir du moment où je me suis appropriée ce désir d'apprendre, j'ai pu retourner à l'école parce que je savais pourquoi j'y allais, en fin de compte. Donc c'était gagné, ça. Enfin, j'avais certainement compris quelque chose que je n'avais pas compris. C'est-à-dire que j'apprenais pour faire ce que je veux plus tard. Et en plus, comme j'étais tellement admirative des Beatles, je me disais, mais c'est quand même... Je n'en revenais tellement pas qu'on puisse faire, créer, imaginer un monde comme ça de musique, un monde parallèle. Je me disais, mais moi, je ne sais pas comment je m'y prendrais, je ne sais pas ce que je ferais, mais je voudrais bien aussi, moi, faire quelque chose à mon tour plus tard, créer, imaginer des mondes parallèles. Ce n'était pas très clair, mais j'ai toujours aimé dessiner. Et c'est vrai que j'ai toujours dessiné. Et je pense qu'avec l'admiration que j'avais pour l'esprit créatif des Beatles, ça m'a motivée pour moi me dire que je ferais quelque chose de créatif aussi. Donc du coup, cette image, elle arrive un peu à la fin de la bande dessinée et après plusieurs mois d'école à la maison, je commence à comprendre qu'il faut retourner à l'école. Et donc je suis dans cette période où je me suis appropriée le désir d'apprendre. Et c'est vrai que j'ai, en même temps que j'ai développé le plaisir de... J'ai développé encore plus le plaisir de dessiner et de m'inventer mon monde parallèle à moi, avec mon imagination, les dessins. C'est devenu de plus en plus important pour moi de dessiner. C'est aussi avec cette façon-là que je pouvais m'échapper, mais en construisant mon... En ayant le contrôle de mon univers, quoi, en fait. Et donc c'est vrai que cette image, j'ai fait cette maison dans les arbres avec un chat. Donc je voulais aussi représenter toutes les possibilités. Moi, c'est ce que je dis souvent quand je vais dans les classes. Tout est possible avec le dessin. Juste un crayon peut faire tout ce qu'on veut, même si ce n'est pas très bien dessiné, ce n'est pas grave. Et en fait, pour moi, ça représente une liberté totale. Et je pense que je me suis appropriée cette liberté totale. À moi, je pouvais en faire ce que je voulais. Je pouvais créer l'univers que je voulais. Personne n'allait me dire que je ne pouvais pas dessiner ça ou ça. Et c'était une sorte de façon de recréer ma maison intérieure, quoi. Et à partir du moment où je crée cette maison intérieure, je peux quitter ma maison réelle pour affronter le monde. Parce que finalement, je pense qu'en ayant plus confiance en moi avec le dessin, avec la possibilité d'imaginer, de faire ce que j'aime et ce que je veux avec le dessin, je pouvais plus facilement affronter le monde et les autres. C'était à moi, quoi. C'était à moi. Et je pouvais aussi le partager. Mais en tout cas, ça m'a permis de me construire mon identité et des possibles, des perspectives possibles, quoi. Alors, nous, évidemment, la première idée que j'ai quand on dit nous, c'est que j'imagine nous, tout le monde entier, tous ensemble. Et nous, pour moi, c'est nous tous différents. Où on s'apporte et ça fait quelque chose qu'il faut tout le temps essayer de s'écouter, s'adapter et faire avec. En fait, nous, pour moi, c'est plein de... Dans le nous, il y a plein de nous. Il y a plein de nous, 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 nous. Et ça fait un gros nous, quoi. Et il faut... Et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant. Et c'est ce qui fait que certainement, on change et que ça fait des nous différents. C'est mouvant, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada